Bonjour et bienvenue chez CESS. Dans cette vidéo, vous verrez où trouver nos matrices d'organigrammes, comment les remplir correctement et comment passer vos commandes sans problème. Tout d'abord, et pour ce faire, nous explorerons les différents systèmes de fermeture possibles. Le système OCPP, ouverture centrale avec passe partielle, conventionnellement utilisé pour les logements. Le système OC, ouverture centrale simple. Le système PG, passe générale. Et le système PGPP, passe générale, passe partielle. Puis, nous nous familiariserons avec les articles CESS les plus courants. Vous trouverez notre matrice de création d'organigrammes sur notre site internet www.ces.eu sur l'onglet documentation. Vous aurez accès à différents filtres vous permettant de consulter différentes documentations sur nos produits. En sélectionnant verrouillage mécanique, système de verrouillage et formulaire organigramme, vous aurez accès au téléchargement du formulaire. Et voici donc un extrait de celui-ci. Nous allons maintenant voir ensemble comment remplir cette matrice d'organigramme étape par étape. Je vous rappelle qu'utiliser cette matrice CESS plutôt qu'une autre favorisera un traitement rapide de votre commande. Commençons d'abord par un système d'ouverture centrale avec passe partielle, OCPP. Ici, nous avons un organigramme simple de trois logements, appartement A, P, C, d'un local technique, une chaufferie, et d'une porte d'entrée commune, porte d'entrée d'immeuble. On peut constater qu'il existe sur ce plan un passe, qu'on appellera passe technique, qui permettra d'ouvrir à la fois la porte d'entrée commune et le local technique. Bien entendu, ce passe n'ouvrira pas les portes pallières des appartements. Toutefois, chaque clé individuelle des portes pallières d'appartement pourra également ouvrir la porte d'entrée commune de l'immeuble. Voyons maintenant comment modéliser ce système d'ouverture centrale avec passe partielle sur notre matrice d'organigramme. Tout d'abord, nous indiquons qu'il s'agit d'un nouvel organigramme et non d'une extension, auquel cas on aurait indiqué le numéro du plan existant. Ensuite, nous allons indiquer le profil considéré. Ici, SP5, notre profil conventionnel de clé à dents à 5 goupilles. Puis, le type d'organigramme, donc OCPP, qui est le type d'organigramme usuel pour les immeubles de logement. Votre numéro de client chez nous, si vous le connaissez. Votre raison sociale et le nom du projet, avec si possible, et ce n'est pas indiqué ici, le lieu. Puis, nous allons passer au remplissage du tableau d'organigramme à proprement dit. Une première colonne, position, avec une simple numérotation de vos lignes. Une deuxième colonne, index de commande, qui nous concerne nous en interne et qui nous permet d'incrémenter un numéro à chacune de vos commandes. Ensuite, très important de remplir au maximum le nom des portes-cylindres. En effet, cela facilite énormément le traitement de vos commandes à l'avenir. Ici, on a donc notre immeuble avec une porte d'entrée commune, un local technique et trois appartements. Puis, on retrouvera deux colonnes de numérotation de nos cylindres et clés. En effet, chez CES, deux lignes de gravure possibles, chacune avec sept caractères alphanumériques et possibilité de mettre un slash. Donc, au cas d'espèce, pour la porte d'entrée, une numérotation OC signifiant ouverture centrale, TEC pour le local technique et V1-V2-V3 pour les trois palières d'appartement. Pas de deuxième ligne de gravure. Nous allons maintenant pouvoir indiquer les cylindres que nous souhaitons commander, les quantités, puis les références. 815 étant la référence de notre cylindre à boutons, 851 pour les demi-cylindres et 810 nos cylindres double entrée. Pour les trois colonnes suivantes, ne vous en préoccupez pas trop. La première information complémentaire permet de noter la forme du bouton désiré. Ici, notre forme H, bouton moleté standard, avec une finition les toniques, les maths, symbolisée par les lettres NF, mais nous remplirons cela nous-mêmes. Une colonne optional equipment en anglais, qui est une colonne où nous inscrivons les options supplémentaires, résistance à l'usure, certification A2P éventuellement. Nous remplirons ces informations de notre côté. Par la suite, la colonne finition mettant en avant une codification, 1 étant notre finition standard, les toniques, les maths, MMVG. Vous avez quelques finitions qui sont rappelées en haut de ce document, mais encore une fois, nous remplirons ces informations nous-mêmes. Indiquez-nous simplement sur votre bon de commande, lors du passage de la commande, la finition voulue pour vos cylindres. Les colonnes suivantes sont par contre plus importantes. Elles concernent tout d'abord les dimensions des cylindres que vous allez commander. Notez que chez CES, nous indiquons toujours la dimension intérieure en premier, ou alors côté bouton et la dimension extérieure ou côté clé en second. Ensuite, nous retrouverons nos deux colonnes concernant les quantités de clés commandées. Une colonne pour les clés mécaniques et une colonne pour les clés électroniques pour les plans le permettant. Nous avons trois clés incluses par cylindre, mais si vous souhaitez plus de clés, vous pouvez bien sûr saisir la quantité qu'il vous faut. Nous allons maintenant pouvoir nous intéresser aux fonctions inhérentes à cet organigramme. Comme vu précédemment, nous allons retrouver un pass technique ouvrant la porte d'entrée et le local technique. Ceci sera matérialisé par un petit haut à l'intersection des lignes et de la colonne et une colonne OC pour ouverture centrale permettant de matérialiser ici par un Z la porte considérée, donc ici la première, et par un I les clés individuelles permettant d'ouvrir ce cylindre. Z signifiant donc « est ouvert par » et I pouvant être intitulé « doit ouvrir ». Nous en avons maintenant fini avec ce premier cas pratique. Notez également que vous aurez accès à quelques informations et quelques pointes de détails au niveau des cellules présentant un petit triangle rouge sur le dessus. Passons maintenant à la version simplifiée du système OCPP, à savoir le système d'ouverture centrale simple. Dans ce cas, nous avons simplement trois appartements, trois portes palières avec des clés individuelles pouvant ouvrir l'ouverture centrale étant la porte d'entrée commune. Au niveau de l'organigramme, on retrouvera donc un tableau légèrement plus simple que le précédent avec une seule colonne ouverture centrale sans colonne de passe. Ici donc un petit rappel, on a bien le Z à l'intersection de la ligne et de la colonne pour la porte d'entrée et les I voulant dire que les clés individuelles de ces lignes devront ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Nous allons maintenant voir la système passe général, bg simple, avec une configuration d'un appartement privé, avec un cabinet médical et un passe général permettant d'ouvrir les deux portes. Ici, on pourrait par exemple prendre le cas d'un médecin exerçant libéral dans son cabinet situé au sein de sa résidence. Passons à l'organigramme. Ici, au niveau de l'entête, on peut voir qu'on aura rempli PG, base générale. On retrouve donc notre appartement privé et notre cabinet médical en lignes 1 et 2. Deux cylindres double entrée, 1.3035 et 1.3030. Trois clés individuelles incluses par cylindre. Au niveau des fonctions, on rappelle effectivement le sens de lecture des fonctions des passes. Ici, toujours de haut en bas. L'inverse pour les ouvertures centrales. Effectivement, on dit que tel passe ouvre tel cylindre et à l'inverse pour les ouvertures centrales, que tel clé individuel de tel cylindre ouvrira tel OC. Au cas d'espèce, notre passe générale ouvre bien et l'appartement privé et le cabinet médical. On a bien les petits hauts le matérialisant. Passons maintenant au système PGPP, passe générale, passe partielle. Ce système, parfois et souvent plus complexe, est très intéressant car il permet, notamment dans le contexte d'une entreprise, de passer du traditionnel trousseau de clé à une ou deux clés. En effet, on remarque que plus nous sommes positionnés haut dans la hiérarchie d'une société, plus le nombre de clés est important. Ici, avec l'organigramme PGPP, on permet d'avoir, pour ces personnes-là, un nombre de clés plus restreint grâce aux passes. Par exemple, ici, au cas d'espèce, on a un PDG qui aura sa clé passe, qui sera le passe général, lui permettant d'ouvrir toutes les portes. Les chefs de secteur, avec des passes partielles, et également, en dessous des chefs de secteur, des chefs de service, avec chacun également des passes partielles. Au niveau de la matrice d'organigramme, on aura donc quelque chose d'un petit peu plus complexe, avec notamment, au niveau des colonnes de passes, plus de colonnes, potentiellement, possibles, avec la colonne du passe général, la première, avec effectivement une fonction d'ouverture sur l'intégralité des lignes du plan. Donc ici, au cas d'espèce, un hôpital. Un premier passe partiel ouvrant la moitié des cylindres, un deuxième passe partiel ouvrant l'autre moitié, et des sous-passes à chaque fois. Nous terminerons cette vidéo par une présentation de nos articles les plus courants. On retrouvera donc ici, la première image, un cylindre double entrée, en deuxième, un cylindre demi, et en troisième, un cylindre bouton. La référence de notre cylindre double entrée est 810, la référence du demi-cylindre 851,5, et du cylindre à boutons 815. Deux petites variantes de notre cylindre double entrée, l'option débrayable 8710, et débrayable à panne-ton libre 8710F, notamment utilisée pour les serrures électriques. Également, en deuxième ligne du tableau, on retrouvera les mêmes références pour les cylindres suisses, mais avec un 6 à la place du 8. Quelques exemples supplémentaires. Ici, un cylindre double entrée avec un côté borgne et un côté clé, référence 802,5. Une batteuse, référence 5558,30. Et un cadenas, référence 215N58. Ceux-ci ne sont que quelques cylindres parmi tant d'autres. Vous retrouverez l'intégralité de nos articles sur notre brochure, elle-même disponible sur notre site internet ces.eu. Je vous remercie tous pour votre attention, et vous dis à bientôt pour de futures commandes. Sous-titrage Société Radio-Canada